Il y a un terme qui revient souvent lié à cette fondation Ethereum, c'est la question initiée par Vitalik du Smart Contract. Qu'est-ce que c'est que ce Smart Contract ? Le Smart Contract, effectivement, ce sont ses logiciels. Le concept de Smart Contract existe depuis longtemps et c'était l'idée d'avoir ces contrats automatisés par la technologie numérique. Et dans le cas de la blockchain, ce terme a été repris pour indiquer l'existence de ces codes, de ces logiciels déployés sur la blockchain qui vont s'exécuter avec une garantie d'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un logiciel sur un serveur, il n'y a pas vraiment de garantie pour les utilisateurs que ce code va s'exécuter exactement de la façon dont on nous a dit parce qu'en fait, il y a l'opérateur qui va pouvoir modifier le code à tout moment. Alors que lorsque ce code est sur la blockchain, puisque la blockchain a cette particularité d'être infalsifiable et immutable, ça veut dire que je ne peux pas faire confiance au fait que lorsque je vais faire une transaction avec ce logiciel, il va s'exécuter exactement comme il a été prédéfini. Alors la valeur du bitcoin, j'ai regardé il y a quelques jours, ce doit être aux alentours de 650 euros à peu près, le bitcoin. Il faut quand même rappeler qu'en 2009, à sa création, ça ne vaut que quelques centimes. J'ai d'ailleurs entendu parler, parmi les diverses histoires, de quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie ou sa clé et qui avait beaucoup de bitcoin à l'origine, mais qui l'a perdu plus récemment et donc qui a perdu une fortune comme ça juste dans sa poche. Et il faut le dire aussi qu'en 2009, on est monté jusqu'à 1 000 dollars, 2012 pardon, à 1 000 dollars. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous de ce qu'on appelle le cycle de la hype, qui est un cycle qui connaît un lancement, une espérance, une désillusion, une illumination, une productivité ? Où en sommes-nous dans cette histoire assez courte ? En fait, oui, l'histoire est assez courte, mais je crois que le cycle est très rapide. Bitcoin a vraiment connu une hype incroyable. Donc en 2012, il est passé de 200 dollars à plus de 1 000 dollars en quelques semaines. Et aujourd'hui, je pense qu'il est redescendu, après avoir été à 1 000 dollars et quelques, il est redescendu jusqu'à 200 dollars. Et maintenant, petit à petit, il remonte. Donc je pense qu'effectivement, Bitcoin a un petit peu illustré ce cycle de la hype. Aujourd'hui, en fait, la hype s'est beaucoup calmée, mais s'est déplacée de Bitcoin vers la blockchain. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la hype du blockchain ? Je ne sais pas vraiment trop où on en est dans le cycle, mais on est effectivement dans la partie hype. Donc jusqu'à... Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 4 ans. Et c'était vraiment à l'époque où la blockchain valait quelques centimes, on va dire. Alors que maintenant, je me rends compte qu'effectivement, tout le monde veut en parler. Tout le monde veut utiliser la blockchain. C'est un peu comme à l'époque de la dotcom pour l'Internet, où tout le monde voulait avoir un site web sans vraiment avoir une raison ou savoir pourquoi. Mais il fallait avoir un site web. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une blockchain, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est important de comprendre et d'explorer, en fait, les potentiels de cette nouvelle technologie. Mais justement, puisqu'il y a toute cette hype autour, je pense que très souvent, il y a cette impression que la blockchain va tout résoudre. Tous les problèmes peuvent être résolus avec la blockchain, alors que très probablement, lorsque les gens vont se rendre compte qu'il y a quand même des limites, la hype va redescendre pour finalement se stabiliser là où effectivement, la blockchain a des potentiels incroyables qui peuvent être exploités. Mais il faut comprendre effectivement la portée de ce potentiel et les limites que ça implique aussi. Alors quelque chose d'un point de vue plus idéologique qui est très, très surprenant, c'est le fait qu'autour de cette blockchain, dans les acteurs de la blockchain, dans les passionnés de cette blockchain, on y trouve aussi bien des hackers, des crypto-anarchistes, mais aussi des spéculateurs. C'est-à-dire, on va dire, on va du hacker au trader. Absolument, y compris les gouvernements. C'est une technologie, enfin, c'est un peu comme Internet, on va dire. Internet, au début, était très intéressante pour les chercheurs, très intéressante aussi pour toutes les personnes, tous les hackers, les personnes qui voulaient vraiment explorer la technologie. Et puis, petit à petit, on se rend compte que cette technologie, elle a des applications commerciales. Et donc, il y a tous les entrepreneurs qui vont rentrer dans l'écosystème de l'e-commerce, etc. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte, mais c'est aussi très utile pour l'administration électronique, etc. Et donc, les gouvernements, ils s'y mettent aussi. Donc, c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est normal que, petit à petit, tout le monde commence à essayer de comprendre en quoi cette technologie peut leur apporter des bénéfices. Et donc, effectivement, dans le cas du blockchain, il y a donc ces personnes qui veulent utiliser la blockchain pour éliminer tout intermédiaire, que ce soit des intermédiaires financiers, des intermédiaires commerciaux ou des intermédiaires politiques. Mais d'un autre côté, il y a effectivement les intermédiaires financiers, les banques, qui s'intéressent énormément à la blockchain aussi. Il y a les gouvernements qui sont très intéressés à comprendre comment est-ce que ça permet d'augmenter la transparence, la responsabilité, etc. Et ensuite, évidemment, il y a toutes les personnes qui veulent tout simplement spéculer dessus pour se faire de l'argent. Donc, effectivement, ça répond aux besoins, en fait, de catégories de personnes très différentes qui deviennent tous des grands souteneurs de cette technologie. Alors, si, pour continuer, on va dire, à essayer de cerner ce qu'est cette blockchain, et on verra qu'on n'y arrivera peut-être pas totalement jusqu'à la fin, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une forme d'évolution de l'Internet, et Internet ayant été dédié, on va dire, essentiellement à l'échange d'informations d'une manière extrêmement généreuse, ce qui n'est pas sans avoir posé des problèmes à l'industrie musicale, par exemple. L'Internet, c'est finalement la copie d'eux, de façon à diffuser le plus largement une information. Or, là, on est sur de la valeur, c'est une forme, tu utilises le terme d'Internet de la valeur, si, en effet, je t'envoie peut-être un fichier texte, je serais très heureux que tu le partages, mais si je t'envoie 10 euros, et si je l'envoie aussi, comme tu disais tout à l'heure à plusieurs personnes, la valeur est perdue. Donc, on peut dire que là, il y a une évolution de l'Internet entre, disons, deux façons d'envisager l'Internet, qui est celui de la diffusion et celui de la valeur. Oui, en fait, on peut dire que l'Internet a permis la communication et l'échange d'informations de façon pair à pair. Donc, auparavant, pour communiquer au grand public, il fallait passer par des intermédiaires tels que les chaînes de télé, la radio, les journaux, etc. Grâce à Internet, il est désormais possible de communiquer directement les uns avec les autres. Et puisque tout est numérique, en fait, on peut tout simplement prendre un fichier, le multiplier, le reproduire et le distribuer à nos pairs. Ce qui est génial, lorsqu'il s'agit de communiquer de l'information, à part les problématiques de droit d'auteur que ça implique. Mais évidemment, ça pose énormément de problèmes lorsqu'il s'agit non plus d'échanger de l'information, mais d'échanger de la monnaie, ou en fait, toute autre ressource dont la valeur dérive de sa rareté. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut échanger de l'argent sur Internet, on va se baser sur ces intermédiaires financiers. Et donc, la blockchain, de la même façon que l'Internet nous a permis de communiquer de façon pair à pair, la blockchain, elle nous permet d'échanger de la valeur, vraiment dans le sens très large du terme, de façon pair à pair, donc sans passer par un opérateur ou par une autorité de confiance. Et donc, ça intéresse évidemment le monde, en termes d'application, le monde de la finance, des banques. Alors, ce qui est intéressant, dans la mesure où l'idée, c'est quand même, finalement, de se passer des banques centrales, de se passer des entreprises banques privées, alors que les banques, elles-mêmes, s'intéressent. J'ai cru comprendre que Goldman Sachs, Citibank et bien d'autres, j'imagine, à l'international, s'intéressent à cette question, comme les taxis, peut-être, auraient dû s'intéresser à l'Internet avant. Oui, effectivement, en fait, c'est presque normal que ce soit les banques les premières à s'intéresser à cette technologie parce que c'est peut-être les premières qui se sont senties en danger, à cause de Bitcoin notamment. Mais effectivement, ce danger peut se transformer en une opportunité. Et donc, aujourd'hui, il y a énormément de banques qui, justement, font de la recherche pour comprendre, en fait, un, pour maîtriser la technologie, pour savoir que le jour où ils doivent se faire se disrupter, ils sont prêts à intervenir, mais aussi pour comprendre, en fait, comment tout simplement utiliser cette technologie pour améliorer leurs services, pour augmenter, donc, la confiance que les individus doivent faire à ces institutions, la transparence, etc. Donc, en fait, c'est une technologie qui, effectivement, fournit des avantages assez substantiels en tout ce qui concerne, donc, l'innovation de comptabilité, puisque c'est vraiment ce registre décentralisé, mais aussi sécurisé, qui permet d'avoir une traçabilité totale de toutes les opérations et qui ne demande pas, donc, à un opérateur de faire confiance aux autres. Donc, ça permet aussi une coopération entre les banques qui ne veulent pas faire confiance à une plutôt qu'à l'autre et donc d'avoir cette interface neutre où différents opérateurs peuvent interagir les uns les autres, tout en sachant que chacun doit obligatoirement respecter les règles qui ont été codifiées sur la blockchain. Alors, il y a une quantité d'autres domaines. Je citais tout à l'heure la musique. On sait, par exemple, que Prince n'appréciait pas beaucoup l'Internet parce qu'il est bien resté propriétaire de son travail pour pouvoir le vendre plutôt que de le diffuser, ce qui peut se respecter. Ce n'est pas forcément mon point de vue, mais est-ce que dans l'échange de biens culturels, la musique notamment, l'industrie musicale ayant dû repenser ses modèles, on va dire, depuis le gramophone, est-ce qu'il n'y a pas là une solution pour l'industrie musicale, justement ? Donc, pareil, il n'y a pas une solution, mais il y a des opportunités. Notamment, il y a pas mal d'applications, en fait, qui sont en train, donc d'applications sur la blockchain qui sont en train d'être développées. Et l'idée, en fait, c'est que la blockchain permet deux éléments. Ça permet d'enregistrer des œuvres sur la blockchain et de pouvoir, en fait, suivre ces œuvres de façon unique. Donc, avant la blockchain, en fait, on ne pouvait que reproduire des œuvres numériques puisque si j'ai la copie d'une musique et que je la distribue, je vais toujours maintenir ma propre copie de ce fichier. Et avec la blockchain, en fait, il est possible de créer des œuvres numériques qui sont uniques dans la mesure où elles ne peuvent pas être reproduites. C'est-à-dire que, évidemment, l'instance, donc la copie numérique, évidemment, elle peut être reproduite, mais l'unicité, c'est l'enregistrement de cette œuvre sur la blockchain. Et donc, maintenant, je peux transférer mon titre, le titre que j'ai sur cette œuvre à une personne et je ne peux plus garder ce titre. Donc, c'est la propriété, ou c'est peut-être la licence ou la capacité d'utiliser cette œuvre qui devient rare et qui peut être transférée. Et donc, notamment, c'est intéressant pour tout ce qui touche aux œuvres limitées, par exemple. Donc, avant la blockchain, ce n'est pas possible de créer des œuvres limitées parce que n'importe qui qui est en possession d'une de ces éditions, il pourrait les multiplier en copie identique, alors qu'avec la blockchain, on peut identifier uniquement chaque œuvre. Et une des valeurs les plus intéressantes de cette fonctionnalité, c'est que ça permet vraiment d'utiliser la notion de propriété dans le monde numérique. Donc, ce n'est plus juste le concept de propriété intellectuelle sur les œuvres de l'esprit, mais c'est un vrai droit de propriété sur une ressource numérique. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la capacité, en fait, c'est toujours d'enregistrer une œuvre et d'enregistrer les contributions qui ont été faites à cette œuvre, ainsi que d'enregistrer les œuvres dérivées. Et donc, ça fait que, par exemple, surtout pour la musique, mais aussi surtout pour les films, etc., il y a énormément de personnes qui vont contribuer à la création d'une œuvre. Et c'est possible d'enregistrer précisément le pourcentage de contributions qui a été fait par chacun de façon à ce que, lorsque une redevance vient pour payer cette œuvre, l'argent va être automatiquement redistribué par la blockchain à chaque personne qui a contribué. Et en plus de ça, la capacité de créer des œuvres dérivées et donc de créer cette espèce d'arbre généalogique de l'œuvre. Et donc, si une œuvre qui est dérivée d'une autre œuvre qui elle-même est dérivée de deux autres œuvres, si cette œuvre, elle va obtenir de l'argent, automatiquement, donc si cette œuvre elle était basée à 50% sur une autre œuvre, de redistribuer automatiquement tout au long de ce fil généalogique. Ce qui finalement me fait penser à une évolution de ce qui est déjà évoqué avec les créatifs communes sur cette question, justement, de la propriété intellectuelle, du partage, de la nécessité de citer et ce qu'on a évoqué très récemment avec Daniel Boursier, avec qui tu travailles, je crois, au CNRS. Et notamment, on a un projet maintenant avec Creative Commons qui travaille justement sur la création d'un registre décentralisé pour les œuvres sous Creative Commons tout en permettant des donations aux artistes et ces donations qui vont donc être redistribuées par les smart contracts sur la blockchain à chaque personne qui a contribué.